Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un livre que je viens tout juste de terminer. Alors il s'agit du livre Lucid, le tome 1, Initiation de Soraya Doy. Alors comme d'habitude les petites infos, c'est tout de suite. Alors ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est Soraya Doy qui l'a écrit. Il est publié aux éditions Alter Reel, a été publié le 4 mai 2018, contient 286 pages et les thèmes principaux sont la romance, le rêve, la lucidité et l'action. Voilà. Alors pour le résumé, c'est celui-ci. La nuit de ses 18 ans, Alaya découvre qu'elle est une lucide, un être capable de vivre et de contrôler ses rêves. Sa rencontre avec Thomas lui aussi est doté de ce don, va la guider dans cet avenir inconnu où le danger sera omniprésent. Entre traque et révélation, elle devra se montrer impitoyable pour protéger sa famille et son secret. Guidée par son instinct, motivé par son cœur, sa vie sera bouleversée à jamais. Une aventure au-delà des dimensions, à la limite de la réalité, au cœur de la lucidité. Nous dormons en moyenne 25 ans au cours de notre vie. Si vous pouviez vivre consciemment vos rêves, que feriez-vous de toutes ces années ? Alors ce livre donc m'a été proposé par les éditions Alter Reel dans le cadre de mon partenariat avec eux. Ce mois de mai, il y avait deux romans proposés. J'ai pris les deux. Du coup, ça c'est le premier. Le deuxième, je dois le lire assez rapidement puisque le mois va bientôt finir et comme j'ai un peu traîné, ça va être compliqué. Donc il va falloir que je me dépêche pour lire le deuxième. Mais bon, ça va aller. Alors pour ce roman, je vous préviens tout de suite, c'est un coup de cœur. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé ce livre. En fait, non, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai adoré, ce n'est pas la même chose du tout. Donc l'univers, il est génial. Les décors, tout ça, c'est bien détaillé aussi. Ça se passe à Paris. Donc on retrouve quelques éléments de la vie parisienne, la tour Eiffel, etc. Et je trouve que c'est pas mal. Ensuite, donc on retrouve Alaya qui est une jeune fille comme les autres jusqu'à ses 18 ans. Le soir de ses 18 ans, elle va découvrir qu'elle est une lucide. En gros, qu'elle peut vivre ses rêves. Voilà. Qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut faire dans ses rêves. Pas comme tout le monde, quoi. Ils ne sont pas bons énormément à pouvoir faire ça. Donc voilà, elle va faire la connaissance pendant sa première nuit de lucidité avec Thomas, un garçon assez solitaire et assez froid au premier abord. Mais au fur et à mesure du roman, elle va nous montrer qu'il a en fait une deuxième facette. Et ça, je trouve que c'est pas mal de découvrir qu'en fait, Thomas, c'est juste une carapace. Donc voilà, il va montrer... Non, c'est pas ça. Ensuite, on fait la connaissance des deux meilleurs amis... Enfin non, plutôt, ça c'est avant la rencontre avec Thomas, mais on fait la connaissance des deux meilleurs amis d'Alaïa qui sont Maya et Etan. Alors, ils sont vraiment comme les doigts de la main. Ils se parlent tout le temps. Dès qu'un truc ne va pas, il s'appelle. Et ils sont très soudés. Et les épreuves qui vont être au fur et à mesure du roman vont les rapprocher encore plus et vont être encore plus soudés qu'avant. Donc, c'était vraiment pas mal. Donc, je m'arrête ici pour ne pas en dire plus. Comme ça, vous allez le découvrir par vous-même. Hop, je redescends un petit peu pour être sûre de tout dire. Voilà. Donc, le début de ce roman a été un petit peu, comment dire, calme. En même temps, c'est normal. C'est le chat qui s'amuse encore à faire ses bêtises. C'est le début, donc il faut poser les bases, etc. Il faut expliquer un peu le contexte, etc. Donc, ça, voilà. Mais après, ça s'est vite accéléré. Et jusqu'à la fin du roman, c'est un rythme assez soutenu qui nous tient pas mal en haleine jusqu'à la fin. Et surtout, la fin. Mon Dieu, quelle fin ! Mais pourquoi ? Et comment ? Non, je ne suis pas d'accord. Je veux la suite. Clairement, je veux la suite. Parce que j'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment adoré ce livre, quoi. Et j'avais fait un petit tweet, mais je le redis encore une fois. Merci à l'auteur pour ce moment magique que j'ai passé avec cette lecture. Donc, voilà. J'ai fini pour cet avis aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Soit pour un avis littéraire, soit encore une vidéo sur les Sims. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je monte en premier. Mais d'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Et puis... Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada